Un fait important, c'est pour la première fois, nous allons dans les élections, dans le processus, nous allons organiser l'amnesty, dans le processus, nous allons élargir des milliers de détenus, qui ne connaissent pas leur situation juridique carcérale. Tout ça, les Sénégalais liront comme une situation où Maki a adubé le candidat Basirou Diomaï. Je l'ai dit, il a fait un dialogue national. On a fait deux fois un dialogue, il y a eu un dialogue, il y a eu un dialogue, c'est un dialogue, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le dernier dialogue. Ça n'a pas eu lieu. Le dernier dialogue, c'est qu'il y a eu un dialogue. Vous savez quoi ? Non, parce que le dialogue peut élargir les candidats, nous pouvons permettre d'aller faire des campagnes. Ensuite, il a un dialogue avec les détenus et les détenus pour les laisser. Il a un dialogue pour nous laisser 1000 détenus. Chaque détenu avec sa famille et ses voisins. Mais tout ça n'est pas impacté. Mais il y a aussi un candidat qui a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. ...visuel de notre candidat au niveau de Dakar. Dans les panels de Beno Bokyakar, je disais que je ne sentais pas, n'est-ce pas, sur le plan visuel, l'image de notre candidat à Dakar. Moi, personnellement, je le disais. Deuxième chose aussi, nous faisons l'élection, pratiquement, tu ne sens pas un comité électoral départemental, tu ne sens pas un comité électoral dans les arrondissements.